salut la team j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien aujourd'hui vous allez retrouver camilla pour un petit wad assez sympa le wad il s'appelle barbara ann donc en fait home version puisqu'on l'a modifié alors dernièrement crossfit a sorti de nouveaux wad benchmarks des wad officiels donc avec des noms d'hommes ou de femmes là en l'occurrence c'est barbara ann il ressemble un petit peu au barbara qui est à la base un wad avec 20 tractions 30 pompes 40 sit-ups 50 squats là le barbara ann il nous propose une variation à 20 hspu 30 deadlift normalement c'est à 135 ou 95 livres nous on fera ça au kettlebell aujourd'hui avec une charge un petit peu inférieure 40 sit-ups et 50 du je pense que les du sont pour le ann comme le annie derrière il ya trois minutes de pause obligatoire et normalement ce vote s'effectue sur cinq rand aujourd'hui à la maison on va vous proposer une version à trois rand sinon alors nous faire une vidéo d'une heure et demie donc donc voilà je pense qu'à la maison c'est plutôt acceptable de faire des wad qui restent quand même mine de rien suffisamment court pour que ce soit intéressant et motivant donc mettez l'intensité au maximum car vous savez que vous avez de la pause à chaque fois sur le skill il va être assez court vous aurez un tabata 20 secondes d'effort 10 secondes de pause sur huit rand en faisant des alternating legs v-up tout simplement huit fois 20 secondes de ça donc ça vous allez en bouffer ça va être bien warm up sur cinq minutes amrap 12 alternating body weight romanian deadlift vous allez chercher le pied opposé sur un pied six climbers de chaque côté et huit squats et enfin quatre pompes à répéter histoire d'être chaud en complet sur l'ensemble du corps et attaquer attaquer le wad de la meilleure des façons il y aura des adaptations évidemment les hspu seront remplacés par des hrpu et je pense que c'est la seule adaptation hormis les du par des jumping jacks ou simple à remplacer si vous faites des simples vous me ferez sans simple aujourd'hui à l'attaque on commence avec l'échauffement donc on va descendre sur une jambe par exemple petit gauche au sol on va aller chercher avec la main droite notre pied gauche voilà en maintenant l'équilibré on fait 12 reps en tout pour être stable il faut bien appuyer au sol avec l'ensemble des pieds appuyez surtout avec votre gros orteils pour essayer de vous rééquilibrer et serrer vos abdos si vous lâchez si vous pivotez d'un côté ou de l'autre ça va vous déséquilibrer facilement ok 12 reps on enchaîne avec les climbers donc on démarre en position de planche on emmène un pied on emmène un pied à l'extérieur à côté de la main et on en fait 6 de chaque côté on cherche à emmener les vers le sol alors qu'on a les pieds devant c'est de chaque côté ok on se redresse on passe sur les squats il y en a 8 et genoux vers l'extérieur en descendant et en remontant on cherche à garder le buste droit le plus droit possible on finit avec une belle extension de hanche pour se remettre debout une fois qu'on est arrivé à 8 on descend au sol 4 pompes perfect push-ups voilà écoute le long du corps les abdos serré si besoin vous mettez à genoux 4 pompes on est reparti pour un deuxième tour romanian deadlift il reste trois minutes dix c'est parfait alors je demande de faire deux tours de tour rembourse six de chaque côté on lève les bras pour garder le dos droit plus facilement n'oubliez pas talons largeur de hanches si jamais vous décollez les talons n'hésitez pas à écarter un tout petit peu plus votre plus stable les quatre pompes quatre belles pompes passer en haut l'eau au niveau du bassin une petite rétroversion on inspire en descendant expirant remontant la respiration c'est le secret je le répète je répéterai autant de fois qu'il faudra si tu respire bien tu t'épuise moins vite il nous reste une minute cinq empire t'épuise moinsát t'épuise moins t'épuise moins t'épuise moins 30 secondes, 20 secondes, allez 8 squats et 4 pattes. Ok, impeccable, je pense qu'elle est bien échauffée, nickel, on va pouvoir attaquer le skill. Très simple ce skill, seulement des abdos, 8 fois 20 secondes, 2 v-ups alternés, en cas une jambe, elle va nous remontrer à 2 répétitions avant de partir, il y aura 10 secondes de repos. Pour ceux qui ont l'habitude de cet exercice et qui savent, qui peuvent tenir la distance, je vous invite à mettre un maximum d'intensité, d'accord, pour faire monter le cardio et travailler correctement en fraction. Si pour vous faire 20 secondes de v-up c'est difficile, prenez une respiration entre chaque mouvement pour tenir la distance. Donc, on démarre au sol, elle va décoller la tête et les épaules et elle va envoyer un bras à l'opposé, voilà, pour aller chercher le pied. Si c'est compliqué, on ramène simplement le genou, on va toucher le pied, jambes tendues, voilà, comme ceci. Vous pensez bien à alterner, on doit toujours varier droite et gauche. Voilà, c'est tout pour ce mouvement. Faites, ok, allez, 10 secondes, 8 rounds, attention hein, Tabata, 3 minutes 50, ça fait mal. 10 secondes, 15 répétitions pour Camilla. Maintenant, il va s'agir d'être constant, de ne pas s'effondrer. 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! 15 sur le gong, 3 fois 15 pour l'instant. Allez, il ne faut pas s'endormir. 3, 2, 1, go ! Ok, 4 rounds effectuées. Il en reste donc 4, 2, 1, 3, 2, 1, go ! 5ème série. 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! Ok, toujours 15 restes. Il reste 2 séries. Et pareil à la maison, tu restes constant. 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! Allez ! Allez ! Allez ! 4, 1, go ! 5, 1, go ! 5, 1, go ! Ok ! 15, du début à la fin. Impeccable ! On va lui laisser le temps de récupérer. A toi aussi, si tu t'es donné à fond. Et Tabata, ça ne paye pas de mine, mais ça fait mal. C'est intense. C'est ce qu'on voulait pour ce petit skill. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Barbara Han, home version. On conserve les HSPU. Donc, les pompes, on équilibre contre le mur. Camila est capable de les faire, donc elle va les faire. Elle s'est préparée un petit tab mat. Alors, si on veut vraiment respecter les standards, on doit avoir les mains au même niveau que la tête. Ok ! Là, elle aura la tête légèrement surélevée avec le ab mat. Mais il faut bien ça pour se protéger. Sinon, il faut le faire là-dessus. Mais il faut avoir confiance en sa capacité à prenez la descente. Ok ! Donc, vous faites comme vous pouvez à la maison. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les faire sur une chaise. Donc, chair HSPU. Forcément, ça devient du strict. Mais c'est bon pour ceux qui peuvent le faire et qui sont entre deux. Et dernière version, c'est les HRPU, les pompes, en relâchant les mains au sol. Camila va nous faire un petit démo des HRPU justement. Donc, on part en position de planche. On descend sur les pointes de pied. On décolle les mains du sol et on repousse. Ok ! Si on a besoin, on peut repousser en étant sur les genoux. Pas de problème. Il faut rester simplement gagné. Deuxième exercice, les deadlift. Donc, Camila s'est préparé un petit kettlebell, entre guillemets, de 32 kg. Donc, comme elle ne va pas casser le sol, elle va se mettre sur le tapis. Ou en tout cas sur le bord du tapis. Faites attention, pareil, à la maison avec vos charges, à ne pas casser le parquet, le carrelage ou le nœud, c'est quoi. Nous, on ne garantit pas ça. Voilà ! Donc, pour le deadlift. On pose au sol. Stop ! Main sur le kettle. On a les fesses plus hautes que les genoux. On bombe le torse. On a les lombaires qui sont dans une position neutre. On peut regarder loin devant ou baisser légèrement la tête pour ne pas tirer sur la nuque. Ok ? À partir de là, elle va pousser sur les jambes. Elle va le refaire doucement, même si c'est lourd. Elle va pousser sur les jambes jusqu'au genou. L'inclinaison du dos par rapport au sol est restée la même. À partir du moment où ses mains arrivent au genou, là, elle va se redresser. D'accord ? En faisant une extension de hanches, en serrant les abdos et les fessiers. Voilà. Troisième exercice, les sit-ups. Donc... Mets-toi sur le bord. Voilà. Donc, les sit-ups. On s'assoit. On colle les semelles l'une à l'autre. Les talons proches des fessiers. Les genoux ouverts en papillons. On déroule le dos pour aller au sol. On touche le sol avec ses mains au-dessus de la tête. Et on envoie les bras devant à 45 degrés pour se redresser et toucher le sol de vous. Ok ? Dernier exercice, les délus. Double saut de corde. Donc, à chaque saut, la corde passe deux fois autour de vous, sous les pieds notamment. Conservez les mains au plus proche des hanches pour être efficace. Si vous ne pouvez pas me faire des doubles sauts de corde, alors vous me faites, au lieu des 50 DU, sans saut de corde simple. Et si vous n'avez pas de corde aussi à la maison, c'est compliqué. Vous passez sur des jumping jacks. 50 jumping jacks. Ok ? Voilà. Un petit jumping jack. Ouverture des bras et des jambes ensemble. Avec un départ. Bras le long des cuisses. Jambes tendues. Ok. Après les sauts de corde et les jumping jacks, vous avez trois minutes de pause. D'accord ? La pause est imposée. Elle est obligatoire. Et vous devez repartir trois minutes précisément après. Pour vous donner au maximum. Même principe que sur le Tabata. Il faut essayer de mettre de l'intensité. Question ? Non. Ça récupère assez ? Oui. Ok. Alors c'est parti. Elle m'aurait dit non, ça aurait été pareil. Vous vous en doutez bien la même. On part sur l'HSPU. 10 reps pour commencer au HRPU. 3, 2, 1. Go. Ouais, pardon. 20 reps. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Allez, on sort bien la tête. 10. Allez, un délai de répétition. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17. Allez, on pousse bien sur les talons. 18. 19. Première. Et 20. Ok. On enchaîne par 30 deadlift. 20, 30, 40, 50. tous les pieds. 2, 1, vici des pieds. Il est très facile de faire. 32, 17, 12, 32. verser sur l'E beggar. 23, 25. 7, 23, 25. celuiesti des pieds. Chant niños pas ethesiaоды. 24, auüc 오늘. 25. Nots. Neariat. 중 ces pieds. Les sit-ups, 40 sit-ups. Les sit-ups, après les b-ups, ça fait mal. Sous-titrage ST' 501 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 1-108 Sous-titrage ST' 501 10. 11. 15. Allez. Et là. Hop. Le lift. Attention les épaules, les omoplates et les abdos. Attention les épaules, les omoplates et les abdos. C'est parti. 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 C'est parti.